Les avions que l'on met à leur disposition pour travailler sur les avions qu'ils vont rencontrer dans leur carrière. L'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Sainte, alors on la connaît celle-ci. L'un d'entre nous la connaît encore mieux, Jean-Claude Marcy la connaît. Qui a été élève il y a un certain temps. Et pendant un certain temps, pendant trois ans. Ce qui lui a permis de défiler sur les Champs-Elysées en 1954. Ah il fallait pas le dire. Ah si si. Et elle est restée chère à son coeur, mais elle est restée chère également au coeur de ceux qui ont passé leur prime jeunesse. Parce que c'est une école où on apprend beaucoup de la vie. C'est une très bonne école puisque cette année ils ont eu 99,4% de réussite au bac. Et 60% qui ont eu des mentions. On appelle les Arpettes. C'est mieux que l'école de l'air non ? On les appelle les Arpettes. Les Arpettes bien sûr. 13 vénéraux de l'armée de l'air sont issus de cette école. Et comme le dit Jean-Paul de l'Arcy, c'est la devise officielle Arpettes un jour, Arpettes toujours.